Allez, Akoumba, comme il l'a annoncé il y a quelques instants, on démarre cette émission en parlant de Kassoury, le tout dernier Premier ministre du régime d'Alpha-Cole. Kassoury qui a été admis en urgence hier dans une clinique de Conakry. Oui, on nous dit qu'il se plaignait des maux de ventre, mais on dit aussi que sa température avait drastiquement, c'était drastiquement remonté. En tout cas, suivant les propos attribués à monsieur le ministre de la Justice, et on nous dit qu'il a été admis d'urgence dans une clinique de la place, si vous permettez, on dira le nom. On me dit également qu'il est en train de se stabiliser, c'est toujours suivant les propos de monsieur le ministre de la Justice rapportés par plusieurs de nos confrères. Mais pourquoi a-t-on attendu que monsieur Kassoury Fofana tombe malade de la sorte dans une maison centrale qui ne lui semble pas être appropriée ? Pourquoi a-t-on refusé que malgré les nombreuses décisions de justice lui autorisant à être en liberté, sous contrôle judiciaire, on a préféré lui garder dans le trou pour que sa santé se dégrade davantage ? Mais pourquoi le ministère des droits de l'homme attendrait toujours que quelqu'un tombe malade en prison pour pouvoir peut-être courir et faire ce qu'on fait ? C'est-à-dire la communication officielle qui n'est qu'une petite industrie du mensonge. Pourquoi attendre tout ce temps-là pour un jugement qui aurait fini ? Pourquoi dans un dossier supposé être de crime économique et financier, la prison est devenue la règle ? Moi, je pense qu'il est temps qu'on remette les pieds sur terre et qu'on se rappelle que Nounseni Kamara est parti. Nous avons cela sous la conscience. Également, l'ancien militant de l'IFDG, le jeune dont le nom m'échappe rapidement, la Bamba est partie. Roger Bamba est parti. Cela encore nous reste dans les mains. Mais il faut que la justice guinéenne soit réellement une justice, qu'elle ne soit pas une justice injuste. Parce que notre société n'en a pas besoin. Bien, Mamadoujan. Disons que M. Kassori Fofana a tous appris la nouvelle. Je crois que la clinique, c'est la clinique Pasteur. Il faut le préciser. Bien entendu. Si vous permettez, je vais revenir sur un pan de propos confiés par le garde des Sceaux, à Mosaïque-Guinée notamment. Je cite, le prévenu s'était plein, des maux de ventre, c'est ce qui a conduit le médecin à l'examiner. Il avait estimé un problème alimentaire qui lui donnait des maux de ventre et sa tension était à 16.10. J'ai demandé aussitôt au directeur de l'administration pénitentiaire qu'il soit admis à la clinique Pasteur pour pousser des examens médicaux pour savoir un peu plus sur sa maladie. Dès son arrivée à la clinique, je me suis rendu à son chevet où j'ai eu au préalable un entretien avec le corps médical qui m'a rassuré que son état n'est pas alarmiste et qui a décidé, suivant le protocole médical, de le soumettre à des examens approfondis pour s'assurer de quoi il souffre. Donc, a expliqué Charles White et qui poursuit, j'ai eu un entretien fructueux avec le docteur Kasori Fufana qui m'a témoigné de sa satisfaction liée à ma visite et m'a rassuré qu'il va bien car les premiers soins à lui administrer ont permis de stabiliser sa tension à 13 et la cessation des vomissements. Il ne souhaitait même pas que cette information soit relée par voie de presse. Voilà, confié le garde des Sceaux, Charles White. Abou Bakar, le fait simplement de changer de cadre, de vous retrouver à la maison centrale, ça peut créer, comment dirais-je, des complications au niveau d'une personne parce que ses personnalités, vous savez que c'est des gens qui vivent comme des nababs et qui ne passent même pas devant cette maison centrale qui est un peu infecte parce que les conditions ont changé. Donc, c'est retrouvé simplement à la sûreté urbaine de Conakry qui peut rendre malade à plus forte raison. Quand on dit que M. Kasori Fufana draine quelques petits bobos de santé, il a besoin de faire, comment dirais-je, son check-up tout deux fois par an du côté des Etats-Unis et il y a près d'une année, cette personnalité est, comment dirais-je, croupie entre les quatre murs. Donc, ça fait que ça devient inquiétant pour ses proches et tous ceux qui, comment dirais-je, sont épris de justice. Donc, c'est pourquoi on appelle, comment dirais-je, à l'accélération de la procédure, parce que, comment dirais-je, garder des personnalités, vous ne les jugez pas, ça risque de mal finir. Pour finir, je dirais qu'aujourd'hui, en Afrique, pour ne pas dire dans le monde, la maison centrale de Conakry, après la prison de Kondinji au Cameroun, est celle qui recèle le plus gros nombre, comment dirais-je, nombre contingent de personnalités VIP. Parce qu'au Cameroun, il y a des dizaines, comment dire, des ministres de haut, cadres de haut gradés, soupçonnés ou, comment dire, pris en flagrant délit, convaincus de copulats qui sont aujourd'hui en prison là-bas. Donc, vivement que justice soit faite. Si M. Kassoury est clean, qu'on le libère, afin qu'il puisse regagner la banlieue de Washington. Voilà, dans un premier temps, il faut le juger. Il faut permettre qu'un procès, le concernant, se tienne. D'ailleurs, il faut-il s'en inquiéter ou pas ? Est-ce que c'est une alerte sur l'état de santé du Dr Kassoury Foufana qu'il faut prendre très, très, très au sérieux ? Ça peut être une première frayeur. Je pense que c'est... Il faut relativiser. Il faut relativiser, c'est très important, parce que lui-même, il s'en est plein. Bien sûr, il a dit que ça devait être... Ça peut être une alerte sérieuse, Yaraï. Oui, ça peut être une alerte sérieuse, mais après, il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. Mais non ! Mais bien sûr, il y a des particuliers... Il ne faut pas s'apitoyer sur son sort comment ? Il y a des particuliers qui sont en prison, qui vivent la même situation. C'est très important. Écoutez, c'est vrai que ce qui arrive... J'espère que tu as minimum le cœur quand même. Tu n'as pas une pierre à la place de ton cœur. Je suis très sensible à ce qui se passe, mais ce sont des gens qu'on a vraiment interpellés sur leur agissement. Mais ils ont agi de la torte quand ils étaient... Il faut prouver, madame ! Ils ont agi de la torte. Les Founi Kémenguet, beaucoup de cadres ici étaient emprisonnés. Il a fallu l'arrivée du CNRD pour que ces gens-là soient libérés. Aujourd'hui, s'ils sont rattrapés par ce qu'ils ont fait, je pense que s'ils avaient amélioré... Ce n'est pas une raison, Yaraï. Ce n'est pas une raison pour les garder indéfiniment en prison. Ce n'est pas une raison pour ne pas que leurs droits soient respectés, madame, s'il vous plaît. Je ne dirai pas qu'il faut les garder continuellement, indéfiniment à la prison centrale. Mais je pense qu'il y a l'effet du karma. C'est ce que vous oubliez. Même si aujourd'hui, la justice... Qu'est-ce qu'on appelle l'effet du karma ? Karma, c'est-à-dire que vous posez un acte malsain, il va tourner et il finira par se retourner contre vous. Même si la justice a à cœur aujourd'hui de les libérer, le karma est là pour s'interposer. Parce que ce qu'ils ont fait vivre à cette pauvre population, c'est très dommage. C'est très dommage. C'est pourquoi on dit aux dirigeants que quand vous êtes au pouvoir, faites en sorte d'améliorer les conditions de vie des détenus. C'est très important parce qu'on ne sait pas si toutefois vous aussi, vous allez vous retrouver à leur place. Mais bien sûr, c'est les conséquences. Ils n'ont pas doté cette maison centrale de centres médicaux pour justement permettre à tous les détenus, que ce soit politique ou pas, d'avoir les mêmes traitements que ceux qui sont dehors. C'est très important. Mais après, aujourd'hui, vous voyez des détenus qui n'ont... Vous voyez des détenus. J'ai du manque d'empathie, Jaray. Je ne manque pas d'empathie. Mais tu es un éprimé, madame. C'est que... Tu as un cœur. Un cœur de forme, j'imagine. Kassori Fofana, à lui seul, ne dépasse pas les milliers, des centaines et milliers de détenus politiques qui sont là-bas. Je pense que, autant Kassori doit mériter des traitements dignes de nom, je pense que d'autres détenus qui sont en prison méritent les mêmes traitements de faveur. C'est très important. Il revient aujourd'hui... Ce n'est pas un traitement de faveur, madame. Mais bien sûr... Écoutez, aujourd'hui... Ce sont les droits les plus élémentaires d'un détenu. Allez-y voir à la maison centrale. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il n'y a pas des détenus politiques qui souffrent des mêmes problèmes que Kassori ? Au-delà des détenus politiques, Jaray. Mais c'est tous les citoyens. Tous les citoyens qui sont détenus à la maison centrale ont droit au même type de traitement. Mais si, sauf que... Oui. Mais puisqu'on parle de son cas, madame. C'est un secret de polichinelle. C'est connu de tous. Il y a des détenus politiques qui s'apitoient sur leur sort qui n'ont pas les mêmes faveurs que les Kassori-Fofana. Quand on parle des personnalités politiques, on oublie les particuliers qui sont après le citoyen lambda. Et je pense que la question de la prise en charge médicale doit être remise sur la table. C'est très important puisque les détenus politiques, les détenus n'en bénéficient pas comme il se doit. Ce n'est pas Kassori, ce n'est pas les détenus politiques. Il y a aussi des particuliers. Il faut quand même en parler. Bien. Sincèrement. Franchement. Je n'ai pas l'impression d'écouter une femme, une dame. Franchement. Oui, vous voulez rajouter quelque chose ? Je disais qu'il y a les détenus politiques, il y a aussi les détenus de droits communs. De droits communs. Bien entendu. C'est pourquoi elle parlait des citoyens lambda. Mamadouri, bonjour. L'enfant du carré magique. Bonjour l'influenceur. Mais bonjour traditionnel. Très, très, très bien habillé. Solama habillé. Merci beaucoup. Bien. Alors, c'est bonne nature, bien sûr. Bonjour à mes parents, à mes parents, à mes parents de Niosomoridou, à mes parents de Kouankan, bonjour à mes parents de Kouini, à ceux de Komodou. Bien. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent dans l'état d'Imo, c'est au sud du Nigeria. Bien. Bientôt le jumelage. Bien. On espère. Je suis en partie d'accord avec Garay que l'État, c'est la prévision. Le rôle de l'État, c'est de créer toutes les conditions, même en milieu carcéral, de sorte que tous ceux qui sont en conflit avec la loi vivent le minimum de droits qui leur est reconnus, qui est reconnus à l'espèce humaine. Oui. Bref, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, ceux qui étaient au pouvoir sont en séjour dans cette prison. Ce n'est pas non plus pour cela qu'il faut quand même les laisser se mourir. Je pense que ceux qui nous gèrent aujourd'hui doivent pouvoir tenir compte de ces droits, même si on estime que eux ne les ont pas accordés à d'autres en leur temps. Mais le cas de Kassoury, il est un peu spécial parce que vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, je l'évoquais dans cette émission, son cas semble un peu plus grave que ce que l'on sait officiellement. Parce que ce que j'ai appris, et je le répète, c'est que Kassoury vit une maladie ou porte une pathologie qui est assez grave, secret médical, je ne le dirais pas. Mais une pathologie pour laquelle il a déjà fait deux opérations aux Etats-Unis et le cycle d'opérations est de trois. Et selon ce que je sais, c'est qu'il doit respecter... Soyez pas si alarmiste pour un futur candidat à la présidentielle. Je vous dis ce que je sais, mon beau... Si vous dites qu'il porte une maladie... Grave. Grave. Oui, oui. Moi, un électeur, je n'irai pas... Je n'ai pas dit que sa maladie est incurable. C'est bien dit. Je dis qu'il porte une maladie grave sur le moment. Elle n'est pas incurable. Bien, bien. La précision est importante. Elle est très importante. Maintenant, ce qui est dit dans son rapport médical, c'est qu'il doit faire trois opérations. Il se trouve qu'avant le coup d'État, il aurait déjà fait deux. Et il m'a été rapporté que le rapport médical venant des Etats-Unis est déjà arrivé à la CRIEF. Et qu'on n'a même pas notifié de la réception de ce rapport médical du côté de la CRIEF. A plus forte raison, se focaliser dessus pour savoir est-ce qu'il serait nécessaire de le laisser aller faire la troisième opération. Troisième opération qui, si elle n'est pas faite, aboutit forcément à la mort. Le risque d'être dommageable à la personne. Donc, de l'intéresser. À la mort ? Quand exactement, je ne sais pas. La mort ? Le risque de lui être dommageable. Évidemment, mais c'est l'amour. Il faut dire des choses comme elles sont. Maintenant, je ne sais pas est-ce qu'on va se pencher sur ce rapport médical ou pas. Est-ce que c'est cette maladie qui se réveille ou pas. Est-ce qu'on nous cache quelque chose ? Mais c'est important qu'on alerte le président là-dessus. J'entendais Akoumba dire tout à l'heure qu'il faut éviter d'autres cas, des précédents assez regrettables comme le cas du député Luseni Kamara mais aussi de Roger Bamba sous Alfa Kondé. Tant qu'on peut alerter, il faut le faire. Bien. Voilà qui est bien dit. Talibé, cette remontée ou cette sous-chauffe de sa tension quand même qui est montée jusqu'à 16.10 hier. En tout cas, c'est le ministre Alphonse Charouette qui l'a dit et qui l'a confié aux médias. C'est assez inquiétant. Oui, c'est absolument inquiétant puisque vous le savez, Kassoury doit être mortifié par toute cette situation liée notamment à la procédure qui devait mener à sa mise en liberté conditionnelle depuis plusieurs mois. donc des rebondissements. Il est récalé à chaque fois qu'il y a immense espoir de le voir sortir de là et rester à la maison le temps que se tienne son procès. Donc, tout cela n'est pas facile à vivre. Et bien évidemment, comme on le dit, c'est des personnalités qui ont mené grand train, qui vivent sur un grand pied et qui ne connaissent pas ce genre justement entre guillemets d'enfer sur terre qui consiste à aller en prison depuis le 6 avril 2022. Depuis le 6 avril. Donc, même des gens libres de tous leurs mouvements sont bien évidemment fatigués par des maladies comme l'hypertension et autres. Donc, ce n'est pas surprenant que cela lui arrive. Mais est-ce que, comme Oury le dit, cela est lié justement à ce besoin, à ce rappel que son corps lui fait qu'il devait subir une troisième intervention par rapport à la pathologie dont parlait Oury. S'il en est ainsi, on l'a dit, on a parlé du cas de Lucie Nikamara. Toute poursuite, toute action judiciaire est éteinte dès lors que la personne est décédée. Oui. Mais qu'est-ce qui empêche la justice, Talibé, de hâter enfin les pas sur le cas Kassoury, sur le cas Founi Kémengé, compagnie et d'autres. Mais qu'est-ce qui les empêche ? Alors que ce sont des points même qui ont figuré parmi les recommandations de l'Incon, les recommandations du dialogue qui a été organisé entre novembre et décembre ici à Conakry. Et il a été retenu, recommandé aux autorités de la transition d'abandonner les autorités judiciaires ou les placements sous contrôle judiciaire contre les neufs acteurs politiques mais aussi de placer sous contrôle judiciaire Kassoury, Founi Kémengé et autres. C'est le minimum syndical que les autorités de la transition auraient pu concéder à la frange de la classe sociopolitique opposée à la façon de conduire de cette transition. Non seulement cela aurait revêtu un caractère justement d'un geste d'apaisement mais en plus aujourd'hui à Boubacar beaucoup quand on voit la saga juridico-sanitaire dont ces messieurs sont devenus désormais l'objet c'est Kassoury c'est Damarou et autres C'est Founi Ké de temps à autre Beaucoup se disent que les Sidi et Sidi ont eu raison de prendre le large parce que sinon ils seraient de ceux qui ceux dont le bulletin de santé seraient tous les jours dans nos studios bien entendu donc ce sont des gens qui ont quand même plus de 70 ans et qui ne portent pas leur santé aussi vigoureusement qu'un Founi Kémangé ou un Ibrahim Diallo qui sont relativement plus jeunes donc aujourd'hui en fait on ne demande pas à la justice guinéenne de nous envoyer nos recadres à qui on reproche des fautes de gestion pour qu'ils y meurent pour qu'ils meurent en prison mais c'est pour qu'ils viennent en vie devant le peuple de Guinée à travers sa justice pour dire pour répondre des faits qui leur sont reprochés donc tout ce qui peut mettre en danger leur vie doit être soigneusement traité et je pense que Aboubakar personne n'y perdrait la face à ce que Kassour et autres soient placés tout simplement sous contrôle et s'il le faut même sous votre surveillance je ne sais comment appeler ça ou sous résidence trouvez-moi les vocables mais laissez ces messieurs rentrer à la maison ils répondront le temps venu de l'organisation de leur ce ne sont pas des gens qui vont s'enfuir Lincoln selon les architectes des crises dans ce pays proche du palais quand on libère Kassoury Founikimengue et compagnie le pouvoir ne sera pas tranquille donc désormais il faut les garder jusqu'à la fin de la transition ou jusqu'à ce que mais ce n'est pas la solution Lincoln ce n'est pas la solution pour eux c'est la solution mais moi j'ai deux questions veut-on juger les morts ou les vivants est-ce que Lucie Nikamara va être jugé désormais non alors pas du tout de 46 milliards on est à 15 milliards par la mort oui non la question a tout son sens puisque si vous regardez des gens qui doivent nous aider à voir la vérité mais s'ils meurent ces personnes là il n'y aura pas de vérité aujourd'hui moi je pense que le fait de les maintenir en prison c'est juste une sanction pour des gens qui dérangent pratiquement le pouvoir Kassoury on n'a pas dit qu'il est coupable mais pour l'instant il n'est pas coupable et lui et les autres ils sont des simples accusés ils jouent de la présence ils ne sont pas coupables donc vous pouvez les libérer mais le problème je vous l'ai dit la même chose sur les indiscrétions Kassoury est très malade lui-même il sait qu'il est malade mais aujourd'hui il ne veut pas mettre son état de santé en avant parce qu'il veut faire simplement face à son destin à sa responsabilité mais le minimum le minimum qu'on demande c'est juste organiser un procès le karma dont Garay parle ce karma est Girassi ou ce karma est Dubouya c'est la question que je pose le karma ne peut pas être mais je te rassure que Kassoury ne va pas mourir avant de pouvoir s'expliquer mais il ne va pas mourir de cette maladie il ne va pas nous rendre compte de sa gestion c'est très important nous voulons que tout le monde rende compte de sa gestion mais avec juste la manière la prison est l'exception aujourd'hui tous qui dérangent le pouvoir sont enfermés ou hors de la Guinée mais Abaka pour terminer il y a dans ce pays des plantons qui ont mieux pioché que des ministres il y a des ministres qui ont mieux pris que les Kassoury ils sont où ? ils sont en Guinée d'autres même rôdent autour du palais ils ne sont pas en prison le poisson pourri par la tête le poisson pourri par la tête le poisson pourri par la tête la tête est Alpha Condé et les DAF c'est pas Kassoury et Kassoury c'était le chef du gouvernement tous les DAF se sont volatilisés il y avait des DAF qui avaient plus de 100 milliards sur leur compte qui est interpellé des puissants ministres de ce pays qu'on connait ont puissé des milliards multimilliards mais ils sont où ? ils sont encore là au palais ils ne sont pas en prison moi je pense que ce qui se passe là s'apparente à un règlement de compte mais les hommes ont leur programme Dieu a son calendrier son emploi bien allez on continue Mirador